On a envie d'en savoir un petit peu plus sur lui et quitte à lui tirer le portrait, j'ai envie de passer par vous. Qu'il avait dessiné, comment est-ce qu'il vous est apparu ? Qu'est-ce que vous avez essayé de faire surgir en premier, tant par le trait, par la couleur, par le dessin ? Alors, moi c'est vrai que dans mon métier, ce qui m'amuse follement, en fait, c'est d'aller au-delà des photos. Et je suis partie un petit peu dans deux directions. Moi, ce que j'ai ressenti quand même, c'est que ce cher Marcel, comme l'appelait Céleste Sabonne, était quand même pour moi un personnage assez burlesque. Donc, j'ai mis l'accent là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'y vois également dans le narrateur de la recherche, une espèce de côté très, finalement, Jacques Tati. Moi, j'y ai vu un espèce de monsieur Hulot. Alors certes, plus bavard, beaucoup plus dandy que le vrai monsieur Hulot, mais un côté plein d'autodérision. Je trouve qu'il y a plein de situations dans la recherche où le narrateur est tourné en ridicule. Donc, il a eu beau s'en défendre, mais pour moi, le narrateur a quand même beaucoup de points communs avec Marcel Proust. Et c'est vrai que j'ai mis l'accent un petit peu sur ce côté. Il faut bien avouer, de temps en temps, il a un côté un peu à l'indelon. Il est absolument conscient de son génie et il a bien raison. Il parle de lui à la troisième personne et c'est pour ça que j'ai voulu lui donner un côté à la fois très, très gracieux. Parce que je suis partie, bien sûr, aussi de sa gouvernante qui était éperdue d'amour pour lui. Merci.